bonjour donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo ouverture aujourd'hui on se trouve 10 paquets encore une fois il y a du bon produit ici qu'on se trouve on va se trouver du upper deck de NHL Credential Maple Leaf Toronto en fait on va se trouver un OB 2008-2009 un MVP OB 2018-2019 on va se trouver un upper deck 2015-2016 upper deck série 2 un upper deck 2019-2020 upper deck série 2 un 2019-2020 upper deck série 1 on va se trouver également un autre upper deck 2014-2015 OB de upper deck série 1 on va se trouver un Team Canada Junior 2016 un OPG Platinum 2015-2016 OB et un Trilogy 2019-2020 donc il y a du paquet de qualité quand même ici on a la chance de se trouver un bon petit hit on a plusieurs chances de Young Gun avec au moins 4 paquets je crois de upper deck on y va avec le premier pack Charlie Connicker Glenn Anderson Calton la mascotte Terrence Butler qui est un SP Memorial Moment Shane Carson et Bill DeLargo donc il y a un petit base pack on pourrait dire ici avec le 2008-2009 OPG 2008-2009 est-ce qu'on peut sortir quelque chose ici on a une Tim Gleason Corey Perry Kevin Aikers Adriane Aucoin on a ici une foile donc les foiles donc les foiles goal foiles je crois je sais pas si ils appellent les goal foiles juste les foiles je crois Glenn Weasley foile donc brillant ensuite on y va avec un Ed Jovanovski rétro on va y aller avec une 2018-2019 OPG de MVP 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 on y va avec une TJ Oshii Connor Brown qu'est-ce qu'on a ici on a une Jonathan Marchessault c'est cool Jonathan Marchessault die cut sur 198 de Jonathan Marchessault donc un bon petit hit ici numéroté et on a une Dylan Seacura également Silver Squibb rookie et une Neil P. Young rookie également donc un hit numéroté et deux recrues dans le même pack de MVP c'est vraiment cool on a maintenant le 2015-2016 Upper Deck chance de sortir des Young Gun ici on peut sortir quelque chose de bon on a une UD Canva de Patrick Sharp UD Canva alors heureusement c'était pas une UD Canva Young Gun il y en a avec le 2019-2020 Upper Deck série 2 on a avec une Jimmy Howard ici on a avec une Jimmy Howard ici Jordan Stahl Picarine Adam Henrik on a une Scott Saburin Markie rookie Scott Saburin Opechi Markie rookie rétro le Sénateur d'Ottawa on termine avec des bases ici on a vu plusieurs fois dans Upper Deck série 1 série 2 de cette année on a avec le 2019-2020 Upper Deck série 1 maintenant pas de Young Gun encore sorti jusqu'à maintenant sur nos deux premiers on peut en sortir un ici une Young Gun ça ferait plaisir et je crois qu'on a un base pack oui on a un base pack ici c'est dommage un petit base pack malheureusement là on va y aller avec le 2014-2015 Upper Deck série 1 au B on espérait pas choper une Young Gun ici jusqu'à maintenant aucune Young Gun sur nos trois premiers packs là qu'est-ce qu'on a ici on va regarder ensemble on a une Canva on va regarder ensemble on a une Canva je voulais pas la regarder tout de suite mais là c'est comme montrer le nez on y va avec des cartes qui sont malheureusement collées fait qu'on va passer à la Young Gun tout de suite oh nice Johnny Gaudreau Johnny Gaudreau Young Gun Canva oh yeah quel hit ici méchant hit Johnny Gaudreau Young Gun Canva qui va immédiatement dans un top loader dans un top load ici le hit d'aujourd'hui c'est sûr c'est notre je vais regarder ici c'était des bases notre Johnny Gaudreau jusqu'à maintenant Young Gun Canva très content très belle carte de Johnny Gaudreau beau hit yes 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 Johnny Gaudreau Young Gun Canva un des bons noms cette année-là avec Liam Dreisaitl entre autres il y a beaucoup de bons noms cette année-là mais Johnny Gaudreau est évidemment un des gros noms dans Upper Deck de cette année-là et dans la Syrie 1 il y a sa Young Gun régulière je crois et également sa Young Gun Canva ce qu'il faut croire je le savais pas qu'il y avait également sa Canva donc avec Mason est ce qu'on a ici Rook Chartier Mason Mcdonald Rook Chartier on a un hit ici on a un jersey de Travis Connickney jersey de Travis Connickney fait que c'est cool un autre hit un autre hit aujourd'hui on a une belle Gaudreau une numérotée de Marchessault et on a une Travis Connickney ici jersey c'est vraiment cool belle Travis Connickney jersey de Team Canada Junior maintenant avec le 2016-2017 encore deux paquets prometteurs à ouvrir 2016-17 avec Jaroslav Alak OH Nick Cousins on a un autographe c'est pas un gros nom mais on a un autographe Nick Cousins fait que c'est cool une petite autographe encore un petit hit j'ai fait OH mais c'était seulement parce que j'ai vu l'autographe j'avais pas vu le nom parce qu'on s'entend que Nick Cousins c'est pas le plus gros nom à avoir malheureusement dans les autographes mais au moins c'est une recrue Rookie Oto de Nick Cousins qui n'est plus un membre des Canadiens présentement et est avec les Golden Knights de Vegas fait que s'il aurait été avec les Canadiens j'aurais été un peu plus content on a une Jack Vertanian ici Rookie, Marky Rookie de base on y va maintenant avec le Trilogy fait qu'on a sorti du bon stock aujourd'hui puis le Trilogy c'est pas fini Trilogy est un très bon produit peut sortir encore des hits ici est-ce qu'on a quelque chose? Non, on a un carton fait qu'on va regarder qu'est-ce qu'on a ici on a pas de signature park rien de tout ça on a une Sergey Bobrovski Riley Steelman oh nice Ryan Peeling Ryan Peeling pour la collection Level 3 en plus je crois que je l'avais pas la Ryan Peeling Level 3 fait que c'est vraiment cool un autre bon hit ici Ryan Peeling du Canadien de Montréal qui ira pour la collection évidemment c'est vraiment nice donc une belle Ryan Peeling que je vais mettre dans la suite dans un plastique on fait un petit récapitulatif rapidement une belle marche-saut numérotée sur 198 Nick Cousins Travis Connickney et évidemment le hit de la journée on a la belle Joni Goldrow Yudi Canva Young Gun Yudi Canva donc c'est ce qui conclut la vidéo d'aujourd'hui j'espère que vous avez apprécié moi j'ai trippé au but de faire cette ouverture là je vais probablement en faire d'autres avec des bons paquets comme ça encore prochainement donc on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo merci au revoir à bientôt pour une prochaine vidéo de l'été 2020 merci au revoir